On démarre l'enregistrement et donc je vous invite les uns, les autres, les unes, les autres à narrer un peu ce que vous avez pu expérimenter depuis notre dernière rencontre. Il y a un saut quantique. Un saut à saut. On ne saura pas dire un saut royal. Si vous voulez, je veux bien commencer par une observation mienne. Depuis quelque temps, j'essaye d'observer mes pensées et de voir et ressentir si elles sont capables de m'emporter ou pas. C'est-à-dire d'essayer de construire une sorte d'indépendance entre l'observateur et ce qui est observé tout en exprimant en moi la réflexion que finalement, ce ne sont que des pensées et qu'elles ont leur vie propre. Et donc, ça me pose des interrogations sur d'où elles viennent, où elles vont et pourquoi finalement, il y a ces pensées, ces fixettes qui tournent, qui finalement n'ont aucune autre matière que des accroches ou des attachements, des énervements ou des désirs qui sont liés à celles-ci. Et que finalement, je m'aperçois que je suis quand même très influencé par ces nuages qui finalement n'ont pas forcément grande importance en elles-mêmes parce qu'elles reposent sur pas grand-chose, c'est ma réflexion. Et donc, ça m'amène à un peu ce qu'on disait avec l'observation de la mer, de l'océan qui flue et qui reflue, c'est de tout simplement être là, peut-être plus en présence avec mes pieds, ma respiration, en lâchant un peu toutes ces préoccupations, ces listes, ces pensées qui s'élèvent dans mes interactions sociales ou émotionnelles. Oui, si on peut essayer de traduire ce que vient de dire en termes de neuroconnectique, ce que vient de dire Stéphane. Stéphane travaille sur la neurofonction 11, c'est pour nos auditeurs, on est un peu sur les mouvements de pensée. Et donc, effectivement, il travaille, il a commencé par nous dire qu'il travaillait uniquement sur la neurofonction 11, oui, effectivement, il auto-observe ses pensées. Et ensuite, il essaie de ne plus être totalement pris par ses pensées, totalement identifié à ses pensées. Et il va essayer de créer une neuroconnexion corporelle avec peut-être une neurofonction 5 en plus, donc une neurofonction sur la posture corporelle, ou une neurofonction 4 sur les mouvements corporels. Donc, il crée une neuroconnexion qui, à ce moment-là, lui permet de se désidentifier de cette auto-observation unique sur ces pensées qui, bien évidemment, les auto-observants ont la tendance à s'y identifier. Mais lorsqu'on en sort pour être à la fois en conscience, en auto-observation sur ces différents mouvements de pensée, plus en auto-observation de ces mouvements corporels, par exemple, il y a une possibilité, donc ce n'est pas une possibilité, il y a une désidentification de ces pensées en mouvement. Voilà, on en prend conscience, elles ne nous appartiennent plus, on prend un recul par rapport à ces pensées, car en passant d'une auto-observation intellectuelle, donc neurofonction 11, à une auto-observation corporelle, neurofonction 4, et en s'auto-observant, et de l'une vers l'autre et de l'autre vers l'une, on se désidentifie. Voilà, c'est ce que je souhaitais ajouter à ce que tu as dit. Peut-être une référence aussi par rapport à ce que tu viens de dire, Serge, c'est-à-dire pour nos auditeurs et certains auditeurs lointains, là, on est déjà à deux ou trois cours en avance, parce que là, pour l'instant, on en est simplement à du conceptuel-conceptuel, on est encore à des connexions entre conceptuel et corporel. Et j'entendais ma voix en double chez quelqu'un d'entre vous. Et donc, l'idée, c'est peut-être de rester centré pour le moment sur des connexions conceptuelles-conceptuelles ou intellectuelles-intellectuelles. Et notamment, ce que j'écoutais dans ton propos, Stéphane, c'est qu'il y avait aussi un rapport, finalement, parce que la neurofonction 11, j'allais y venir, j'avais pris le livre, et Serge a une très bonne idée, très bien agi de lancer toute la réflexion sur cette neurofonction 11. Mais en même temps, de certaine manière, il y avait une neurofonction 8 qui était sous-jacente, c'est-à-dire, est-ce que ça me vient facilement ? Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce que d'où t'es fixé, entre guillemets, les fixations d'idées ? Et sous-jacent, bien sûr, ça, on en reviendra beaucoup plus tard, le rapport aux émotions, bien évidemment. Mais donc, voilà, c'est une entrée en matière, souvent nous débordons, mais c'est pas plus mal. Donc, qui se lance ? Carole, peut-être ? Moi, je vais utiliser un petit peu l'exemple qu'a donné Stéphane pour illustrer mon propos, puisque j'ai eu énormément de mal à observer mes pensées pendant les jours qui se sont écoulés depuis le dernier TD. J'ai été perturbée, en fait, par des émotions et beaucoup de monde à la maison. Et j'ai eu le sentiment de ne pas avoir cette liberté de penser, j'allais dire librement, mais pour me répéter, que je pouvais avoir quand je suis avec moi-même ou dans mon environnement, un environnement plus serein. Ce qui fait que ça a été un peu perturbant. Et là, j'ai été débordée par les émotions. Donc, effectivement, là, je suis peut-être en train déjà d'interagir sur quelque chose que l'on verra plus tard. Mais c'est une observation que j'ai faite, en fait, que j'ai réalisé pendant les 15 jours qui se sont écoulées. Et le seul élément qui m'a permis de calmer ces pensées qui étaient très mouvementées, si on reprend l'image de la mer, pour moi, c'était un océan en pleine tempête. Et pas du tout un ressac tranquille. C'était vraiment très mouvementé. Et la seule possibilité de me poser, c'était des petites phrases que je me lançais régulièrement. Donc là, vraiment, des phrases ou des mots qui revenaient comme une espèce de musique je n'irai pas obsessionnelle, mais peut-être un petit peu. mais vraiment, je me les répétais régulièrement. Et après observation, après analyse, je me suis rendu compte que c'était des petits mots qui nourrissaient mon enfant intérieur. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui me rassuraient. Donc, on est peut-être à nouveau sur l'émotionnel. Et ça me permettait de calmer. Mais en fait, il fallait que je me les répète comme une sorte de berceuse. Donc, je le faisais dans la journée quand je sentais que ça partait dans tous les sens, que mon discours n'était pas fluide. et le soir, quand je voulais me calmer et m'endormir. Jusqu'à présent, je n'avais pas observé ce mode de fonctionnement. J'en ai pris conscience dernièrement. Ce que je peux te conseiller par rapport à ça, c'est prendre le temps de revenir sur des neuro-connexions corporelles, par exemple, pour se restabiliser corporellement, se retrouver à travers le corps, et ensuite, revenir petit à petit vers ces travaux intellectuels, conceptuels. Et il est vrai que chaque mot utilisé porte son émotion. Et donc, dans ton rôle intellectuel, ça va dépendre des mots choisis, de cette propension à pouvoir être présent, choisir le mot qui va bien, qui te va bien, qui va bien dans le contexte, avec l'interlocuteur, avec toi-même. Voilà. Et ça, c'est une gestion, mais on verra ça. On va aller trop loin, trop vite. On verra ça plus tard, avec l'émotionnel et motivationnel. Voilà. Revenir au corps, et repartir depuis le corps. C'est les étages. Je n'ai pas eu cette possibilité, justement, pendant les 15 jours, de revenir au corps. D'habitude, je fais des balades dans la nature seule, ce qui me permet vraiment de pouvoir pratiquer ces expérimentations. Et là, je n'ai pas eu cette possibilité, parce que, comme je le disais, il y avait du monde, des activités, et j'avais un peu de mal à me retrouver seule, justement, à pouvoir utiliser ce subterfuge, si on peut dire, pour revenir à ce que je vivais. Et plus ça allait, et plus j'avais le sentiment aussi que mon discours interne n'était pas fluide. Donc, non seulement j'ai repéré cette espèce de tempête qui était orchestrée par les émotions, mais tempête en termes de pensée, mais aussi en termes de discours. Donc, dans le discours que j'utilisais, la parole que j'utilisais avec mes interlocuteurs, ce que tu disais, Serge, effectivement, c'était aucune fluidité. J'en étais consciente. Par contre, au moment où les mots sortaient de ma bouche, je prenais véritablement conscience de ce qui se passait. Et j'étais même en mesure de marquer une certaine surprise, mais il y avait quelque chose qui était plus fort que moi. Oui, ça, c'est aussi... Petit à petit, là, tu nous parlais de temps où tu te retrouves seule, où tu peux te promener en forêt, là, tu peux te retrouver, et donc travailler plus facilement des neuro-connexions. Et d'autres moments dans la vie où c'est beaucoup plus compliqué, dans un contexte professionnel, un contexte familial, un contexte agité, où là, c'est petit à petit que tout ça va pouvoir s'installer au fur et à mesure de ton travail. Tu vas pouvoir l'installer dans des contextes qui, habituellement, n'étaient pas propices à ce genre d'expérimentation. Oui, d'ailleurs, pour ajouter à ce que vient de dire Serge, et en t'écoutant attentivement, Carole, il est vrai que ce problème d'être dans la foule et de pouvoir, à un moment donné, se dire, je vais trouver un petit instant où je me retrouve moi-même, mais ça y est, on me rappelle. Ah, ça y est, je vais avoir un instant. Ah, Rémi, on a besoin. Ah, et au bout d'un moment, on se sent pris en dehors de soi. Et c'est ce que vient de dire Serge, il n'y a pas d'autre solution, c'est d'y aller progressivement jusqu'au moment où ça y est, on a un petit moment, puis un petit moment, puis un petit moment, et se relient dans notre cerveau. C'est un peu comme des connexions, et pas seulement entre des groupes de neurones, mais entre des moments où tel ou tel groupe de neurones est sollicité. Donc, ça prend du temps, mais ça réussit. Alors, je ne me tourne pas vers Aurélie, puisque je sais que tu m'avais expliqué qu'a priori, tu n'aurais pas le temps pour l'instant de te préparer pour cette expérience, mais tu t'attendais à surtout ce qu'on va lancer ce soir, qui est d'ailleurs ton domaine de recherche, d'ailleurs, dans la neurobiologie, ça devient très intéressant, c'est-à-dire donc le travail sur les neurones de lieu, mais aussi les neurones de concept. Et il est vrai que là, eh bien, on va démarrer, je vais prendre ce terme-là, déboucher aussi, il y a du champagne en permanence. Nous allons donc démarrer un cours qui va traiter de ces neurofonctions que nous avons travaillées dernièrement et avant-dernièrement, mais aussi en connexion, justement, avec la neurofonction 9, c'est-à-dire celle qui nous situe dans un espace, on va dire, entre guillemets, mental et sans guillemets conceptuel, et qui se réfère donc à la neurofonction 2, qui était de prendre conscience de nous-mêmes dans l'espace extra-corporel, donc l'espace, on va dire, entre guillemets, ou sans guillemets spatial, et donc à partir de là, pouvoir nous dire, eh bien, quand nous pensons, quand ça pense en nous, j'en prendrais la formule très bien travaillée, très bien exprimée de Stéphane, les pensées qui nous traversent, ces pensées qui sont là, qui fonctionnent toutes seules, qui n'ont pas besoin de nous, et Stéphane, tu avais véritablement bien décrit le processus, eh bien, ces pensées, elles sont là, mais on peut les contextualiser, c'est-à-dire s'apercevoir que ça pensons-nous de telle ou telle manière, avec telle ou telle pensée, et là, on revient sur ce qu'évoquait Serge un petit peu avant, en reprenant ton travail, ta réflexion, Stéphane, c'est-à-dire la neurofonction 11, collée à la neurofonction 12, puisque finalement, ça se fixe, puis c'est évident, mais tout ça, ça fonctionne à certains moments en fonction d'un contexte, et ça, on ne le sait pas en général, on n'en prend pas conscience, et moi-même, je travaillais sur moi il y a quelques jours aussi, par rapport à, justement, une prise de conscience de telle ou telle pensée revenant, et je réalisais que, ah, je n'ai pas réalisé, il y a tel contexte qui est là, sous-jacent, à chaque fois, donc quand on attrape, quand on capture le contexte intellectuel, conceptuel, eh bien, on arrive beaucoup mieux à saisir ce qui se passe en nous, donc c'est extrêmement intéressant, et d'ailleurs, ça permet une petite transition vers ce que tu viens de dire, Carole, il y a quelques minutes, et là, par rapport à ce que disait ça, justement, tu n'es plus obligé d'attendre un moment de travail lointain sur les processus hormonaux, c'est-à-dire, donc, émotionnels, mais tu peux rester bien concentré sur les processus neuroloos qui nous intéressent, et donc, en l'occurrence, intellectuel et conceptuel. Donc, j'avais pensé vous lire deux petits passages d'étudiants, à moins que ce soit Serge qui les lit, je ne sais pas si tu as le livre avec toi, alors je ne t'entends pas. Je n'ai pas le livre d'Annefield. D'accord, je ne l'ai pas embarqué dans un bateau, un bateau à Biarritz. Oui, oui, bien sûr. Je lis ces deux petits passages que j'ai lu tout à l'heure en disant ce serait intéressant vraiment pour situer ces moments très bien, je trouve. J'en ai noté, oui, j'en ai noté trois, mais je vais vous dire après pourquoi. Alors, connexion neuronale, 10, Inter-14, interneufs, donc, on va dire les images, on va simplifier, donc les images visuelles, les images, entre guillemets, sonores, qui se connectent en nous et qui sont rattachées connectiquement donc à ce positionnement conceptuel. Un étudiant, une étudiante, je ne saurais plus le dire, avait écrit dans le livre de 2016-2018 « Tandis que ma biopsychomachine se souvient d'un moment dont la mémoire visuelle se ranime en mes neurones épisodiques où elle marchait dans une rue activation de mon attention portée à la neurofonction F10, fonctionnelle neurodiste. Tout en se souvenant du vacarme assourdissant alors produit dans cette rue activation de mon attention portée à la neurofonction F14, je capture l'activité d'autres groupes de neurones dans mon cerveau alors apte à nomenclaturer cette double souvenance sous le vocable souvenir de vacances activation de mon attention portée à la neurofonction F9. Alors là, c'est intéressant aussi parce qu'on a la notion de vacarme, ça rappelle un peu ce que tu nous disais il y a quelques minutes, donc il y a le vacarme, il y a la foule et puis il y a ce jeu entre image et on va dire sonorité et soudainement situation et là le contexte permet de aller au-dessus, au-delà. Alors, connexion neuronale 13, interne, 11, interne, 9. Voici l'un des fruits de mon auto-observation lors de la pratique de cette double connexion neuronale. Quand je suis attentif aux mots que mes neurones intellectuels discursifs emploient, Eurofonction 13, et que je suis en permanence interrompu, Eurofonction 11, par mon interlocuteur, je peux éviter d'en être déstabilisé grâce au fait de pousser mon attention à se focaliser sur le thème de la conversation. En étant moi, en jeu attentif, ça va m'en positionner dans mon champ intellectuel, Eurofonction 9. Là, on est aussi dans ce qu'il y a pu dire Carole, dans ce qu'il y a pu dire Stéphane, c'est intéressant, interpellant. Et un petit peu en dehors, mais tout de même intéressant, je pense, donc une connexion neuronale 13, Inter 12, Inter 9. Concentré sur mon objectif, Eurofonction 12, en entrée, je suis attentif aux mots, Eurofonction 13, qui se pensent dans ma tête, tout en comprenant dans quel champ contextuel Eurofonction 9 il s'inscrit. L'activation de mon attention portée à cette Eurofonction 9, connectée à l'attention que je porte aux deux autres Eurofonctions ici explorées, me permet de prendre du recul tant quant à ces mots qui jaillissent de mes conditionnements que quant aux postures intellectuelles et parfois aux idées fixes qui les draignent. On va aller un peu vite, j'observe quelques-uns d'entre vous. Et je relise peut-être le dernier ou c'est bon ? C'est bon, c'est complexe. Moi, ce serait utile pour moi de réécouter le dernier exemple parce que je n'ai pas forcément tout remis dans le contexte, c'est le cas de le dire. D'accord. Et Stéphane, tu as parlé mais avec ton micro désactivé. Oui ? Oui, c'était pour dire exactement la même chose, c'est-à-dire que si c'était possible que tu nous répètes le dernier exemple. C'est intéressant parce que l'individu est prisonnier dans une neurofonction 12, donc un phénomène qui va être en boucle, on vient sur les fixations d'idées, mais qui va s'en libérer grâce à la neurofonction 12. Je le relis. Concentré sur mon objectif, neurofonction 12, en entrée, neurofonction 12, ça peut être aussi en sortie, c'est-à-dire on veut absolument dire, quelqu'un en nous veut absolument dire ça, oui, il faut que je le dise, il faut que je le dise, et puis ça peut être aussi en entrée, c'est plutôt un processus style justement la fixation d'idées, ça revient, ça revient, je suis attentif aux mots, neurofonction 13, qui se pensent dans, entre guillemets, ma tête, tout en comprenant dans quel champ contextuel, neurofonction 9, ils s'inscrivent. L'activation de mon attention portée à cette neurofonction 9, connectée à l'attention que je porte aux deux autres neurofonctions ici explorées, donc la 12 et la 13 pour y revenir, me permet de prendre du recul tant quant à ces mots, dans la neurofonction 13, qui jaillissent de mes conditionnements, que quant aux postures intellectuelles, la 12, et parfois aux idées fixes qui l'aideraient. Oui, là, on pourrait rappeler que la neurofonction numéro 9, c'est aussi, est-ce que mes propos sont essentiels, ou est-ce que c'est conjoncturel, est-ce que c'est profond, ou absolument pas profond ? Et à ce moment-là, oui, là, on peut comprendre l'exemple que vient de donner Danfield, en se disant, qu'est-ce que je dis là ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ? C'est essentiel ce que je dis là, ou ça ne l'est pas vraiment ? Est-ce qu'il faut que je continue ou pas ? En effet, l'ajout de Serge est important ici parce qu'on n'a pas toujours l'idée de revenir à ce que Serge disait tout à l'heure à Carole. Quand il te disait, Carole, pense à la réalité corporelle quand tu as un souci de réalité motivationnelle, qui te permet de te recentrer, et la réalité intellectuelle et conceptuelle va pouvoir justement stabiliser ce recentrage. Et en l'occurrence, on peut très bien se dire, en effet, quand on est dans la neurofunktion 2, donc corporellement, dans un espace spatial, je prends cette expression-là, c'est simplissime, et bien dans cet espace corporel, on peut se dire, je rentre dans une pièce, je me place en plein centre, ou près de la fenêtre, ou mon corps, ma machinerie, mes conditionnements m'obligent à me placer près de l'angle du mur, ou près d'un mur plat, ou près de quelqu'un, plutôt que de personne. Et tous ces mécanismes-là, on les retrouve sur le plan conceptuel, et donc intellectuel, c'est-à-dire, on est en train de raisonner, d'apporter un raisonnement, comme on est en train de rentrer dans une pièce, et on s'aperçoit que notre cerveau, notre cortex intellectuel, notre cortex cognitif, de la région de Broca, va nous générer un type de raisonnement, une présentation d'idées, peut-être que ça va droit au but, d'une façon marquée, comme si on allait au centre de la pièce, corporel en parlant, physiologiquement parlant, ou bien, on va se promener, pour ne pas déranger les uns les autres, vers les méandres de, on se promène près de la fenêtre, on vient prendre un petit four, aller, mais on retourne vers, en seconde de la table quand même, bien sûr, on ne va pas être un trop grand mangeur, un rouge mangeuse, alors, on va vers, vers le coin du salon, puis vers une armoire, et puis finalement, on va vers un tel, tous ces mécanismes-là, corporels, et bien, on les retrouve sur le plan intellectuel, avec, vers une idée secondaire, ce que vient de dire Serge, il y a quelques minutes, on va être dans une idée, plus ou moins d'actualité, aller dans du conjoncturel, ce n'est pas si, ce n'est pas ça, ça permet d'entrer en conversation, le climat, le climat politique, le climat social, que sais-je, puis après, peu à peu, notre cerveau va arriver vers des idées plus fondamentales, donc quand on arrive à repérer tous ces mécanismes-là, bien forcément, on peut se désidentifier de la nouvelle fonction fixatrice, si je puis dire, dans la fonction 12, en l'occurrence en 30, qu'on évoquait à travers le petit texte écrit par un étudiant il y a quelques années, c'est-à-dire que là, on a la possibilité même, qu'il notait aussi, qui est assez intéressante, de se libérer de tel ou tel mot que notre cerveau choisit pour avoir l'air fun, pour avoir l'air dans le vent, pour avoir l'air prêt-à-penser à la mode, et puis là, peu à peu, il y a justement, par ce contexte, cette contextualisation, la possibilité de se libérer justement de ces variables qui s'ajustent automatiquement sans nous. Si quelqu'un ajouterait une question, une réflexion, une suggestion, ou cherche peut-être, sinon, eh bien, il va falloir rentrer en expérience. Je pense que tu as dit ce qu'il te faut. Ok, si ça vous paraît douce et beaucoup clair, eh bien, en plus. Oui, j'ajoute que n'oubliez pas, ce n'est pas tout en même temps. Ce n'est pas l'ensemble 13, inter 12, inter 9, ensemble. C'est ensemble, mais c'est séparé. Donc, on va passer d'une auto-observation à l'autre, tranquillement. Et on va coiffer la neuro-connexion très inter 11 ou inter 12 par la neuro-fonction 9. Oui, à toi. Oui, j'avais peut-être une interrogation sur le contexte. C'est-à-dire, mettons, le premier mot qui apparaît. et qui ensuite se déroule dans une chaîne de pensée qui sont, comme dans l'exemple de l'étudiant, qui sont dans un registre ou dans un champ spécifique. C'est... Qu'est-ce que tu appelles le contexte, Danfield ? Parce qu'il y a un contexte émotionnel, il y a un contexte, comment dire ça, corporel, il y a un contexte de couleurs, peut-être, d'odeurs, il y a une infinité de contextes qui peuvent déclencher une suite de mots qui traduisent une pensée. Donc, est-ce que tu peux nous donner des indices sur ce sur quoi il est nécessaire de travailler par rapport à ce que tu as nommé contexte ? Alors, plus que des indices, comme je le disais, là, pour l'instant, nous sommes dans une série conceptuelle, intellectuelle, donc on n'est pas dans le domaine corporel, on n'y est plus pour l'instant et on y reviendra en connectant avec les intellectuels dans peu de temps et on n'est pas encore dans l'émotivationnel, donc c'est un contexte qui nous intéresse, là, strictement intellectuel, conceptuel. C'est-à-dire, il y a des mots dans ma tête, je reprends l'exemple d'ailleurs, quand on avait travaillé la neurofonction 2, donc, ce positionnement dans l'espace spatial, dans l'espace corporel, eh bien, là, ce sera pareil pour le positionnement dans l'espace mental, dans l'espace conceptuel, on regarde simplement, enfin, on observe, c'est un regard entre guillemets, on observe strictement ce qui est de la nature du domaine qui nous intéresse, en l'occurrence, donc, conceptuel. Si jamais nous revenons en arrière, pour mémoire, sur le plan corporel, nous allions, dans la fonction 2, considérer que nous entrions, par exemple, dans un magasin. La machine rentre dans le magasin, on est réveillé dans la machine, c'est à 2 de veille, comment ça fonctionne, dans le robot dans lequel je me réveille chaque matin, et ce grand singe sapiens nous amène tout de suite à regarder, ça c'est lumineux, c'est ce que tu viens de dire, est-ce que c'est un phénomène, par exemple, sensoriel, visuel ? Eh bien oui, on est peut-être attiré vers ce qui est lumineux, ce qui est brillant. Et puis dans le magasin, peut-être qu'on entend des gens qui parlent, ça nous plaît, on va vers les gens en question, au contraire, on s'éloigne des gens pour être plus tranquille. bon, et puis dans le magasin, il y a peut-être un objet qui a une forme bizarroïde, une sorte de Giacometti, bizarre, bizarre, et là, ça nous fascine, donc quelques neurones nôtres sont en fascination, devant cette forme, donc on a activé l'air visuel numéro 3, on est devant les formes, plus dans les couleurs, on est dans les formes, et puis voilà que ces formes, parce qu'il y a une bizarrerie, une inhabitude, eh bien, ça devient un moment de, je prends l'objet, je le retourne, aïe aïe aïe, bon. Mais sur le plan intellectuel, sur le plan conceptuel, c'est pareil. On peut se dire, quand on entre dans un magasin d'idées, on entre dans un groupe de gens, il y a des discussions, blabbi, blabla, et est-ce qu'il va y avoir, entre guillemets, l'élément visuel intellectuel qui va s'éveiller, c'est-à-dire une fonction de capacité à visualiser, à voir, je dirais, en image, ce qui se dit dans les idées-là. Ah oui, c'est vraiment parlant, ce qu'il est en train de dire, lui, un tel. Ou bien, c'est plutôt sonore, c'est-à-dire, il y a, entre guillemets, une émotion, comme l'aurait dit Amaury, qui apparaît, c'est-à-dire, il y a une réflexion, mais qui ne suffit pas elle-même, une réflexion qui aurait besoin d'un ajout, je ne sais pas trop lequel, entre guillemets, émotion. Et puis, le troisième exemple que je donnais, c'est l'objet bizarre. Là, on est devant la forme, et bien, pareillement, il peut y avoir une forme. Dans les idées, là, ce n'est plus la couleur des idées, ce n'est plus la sonorité des mots des idées. Non, c'est la forme des idées, parce que telle idée, elle prend forme après telle autre idée, elle pourrait déboucher sur telle autre idée, et je réalise que ça se passe comme ça dans ma tête. Ah bon. et c'est parce que je suis dans cette boutique, dans ce lieu, dans ce magasin des accessoires, dans ce magasin intellectuel, que ça fonctionne comme ça. Voilà, je ne sais pas si mon propos avec trois exemples te paraît un peu plus clair que simplement... Oui, oui, c'est plus clair, merci. Alors, est-ce que il y a des ajouts, des questions, des suggestions, et sinon, eh bien, vous inviter à l'expérimentation basique, Aurélie, j'ai l'impression que tu as quelques neurones en ébullition, non, non, pas vraiment. C'est amusant, cette phrase, le pas vraiment, que tu as présenté et envoyé tout à l'heure, pas tout à l'heure, tout à la demi-heure, et souvent, voilà, il y a des mots, tout à fait un exemple concret, donc là, il s'agit d'un adverbe de manière, il y a des mots qui se glissent dans notre vocabulaire, mais ils ne sont pas du tout habités, ils ne sont pas conscients, ce sont des automatismes, on est dans le conditionnement. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, justement, et on revient sur ce que Serge disait avec Carole, tout à l'heure, c'est la capacité qu'on peut avoir à freiner un peu le mécanisme et puis à attraper, à saisir, à capturer tel et tel mot, je vais dire, mot valise, mot insensé, mot remplissant du vide, pas vraiment, de temps en temps, il faut dire pas faussement, la dernière fois que quelqu'un m'a dit c'est vachement bien, je lui ai répondu, ah oui, je suis d'accord avec toi, c'est chèvrement bien. Bon, à partir de là, le cerveau peut s'éveiller, donc ça, c'est intéressant aussi de revenir à la neurofonction 9, qui peut nous permettre là, justement, d'aller au-dessus, de se dire, mais, dans quel contexte, mon cerveau emploie-t-il, en l'occurrence, donc un adverbe de manière complètement automatisée de cette nature-là, je sais vraiment bien, pas vraiment, et on s'aperçoit que c'est, parfois, ce que j'ai dit il y a quelques minutes, en dévoquant que moi-même, je me posais quelques questions sur mon fonctionnement il y a quelques jours, on peut se dire, mais finalement, assurément, globalement, mais aussi spécifiquement, il y a un moment particulier, c'est dans un contexte particulier, c'est, on est en train de parler avec des amis, c'est, on est en train de se poser une grosse question, c'est, on est justement en promenade, et puis là, tout nous traverse, tout est rien, et quand on arrive à cataloguer, justement, ce contexte, et plus finement, ce que disait Serge un peu avant, qui est très important, en effet, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est une vérité éternelle ? Donc, si c'est, on est pris dans un contexte grandiose, global, philosophique, quel est le sens de la vie, le sens de ma vie, ou bien on est juste dans un contexte du moment, est-ce que je vais acheter du pain pour les inviter tout à l'heure ou pas ? Bon, bien, c'est à partir du moment où on a cette contextualisation qu'on arrive justement à pouvoir nous distancier, nous libérer, nous séparer de ces mécanismes-là, et puis même, après, nous jouer avec, ce que je vous montrais. là, quand je t'observe, Danfield, quand je t'écoute, j'ai le, comment dire, je me, je te, enfin je vois, je t'entends, je t'entends, et donc je perçois que chez toi, en priorité, il y a cette neurofonction 9 qui était très présente, c'est-à-dire, je vais centrer pour Aurélie, ou au contraire, je vais prendre un peu de recul pour Aurélie avec un exemple complètement centré, ou un exemple plus en recul, et je vais ensuite habiller, mais ça va très vite, c'est un bloc qui est séparé, on est dans la haute cuisine neuroconnectique, c'est un bloc qui est séparé, et il va habiller, ensuite, avec la neurofonction 13, les idées avec un rôle intellectuel, donc il est d'abord sur du neuf, si j'ose dire, ensuite, il va sur du vieux, non, ensuite, il construit, il a son idée, et ensuite, il habille l'idée avec des mots, avec des mots choisis, voilà, c'est ça qui m'est apparu quand je t'ai écouté. Oui, en effet, là, Serge nous donne une des grandes clés, on a beaucoup travaillé avec Serge pendant plusieurs années sur les processus en cascade, c'est-à-dire s'apercevoir de quelle neurofonction s'implémente avec tel autre qui la suit ou qui est trois avant ou six après, et comment cette formalisation mathématique, puisque c'est vraiment ça, va s'organiser dans nos cerveaux, et c'est à partir du moment où, en effet, on peut savoir que dans notre cerveau, à nous, chacun d'entre nous, ce sera d'abord, par exemple, en effet, une neurofonction globale, en l'occurrence, pour moi, c'était exactement ce qu'a dit Serge, la 9, et puis ensuite, il y a une neurofonction qui va apparaître, et qui va être, par exemple, la 13, c'était mon cas, puis après la 11, puis la 12, et comment ces neurofonctions, je cherche un terme d'ailleurs d'informatique assez intéressant, simplement, les unes, les autres, et quand on arrive à attraper, alors ça, c'est vraiment en temps réel, c'est-à-dire, on peut l'attraper chez autrui, la Serge attrapait chez Danfield, mais au bout d'un moment, on peut l'attraper chez nous, justement, cette distanciation qu'évoquait Carole tout à l'heure, tout à la demi-heure, je crois qu'on en est, oui, un petit peu, presque une heure, bon, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire, le moment où l'on a la capacité à se dire ça pense en moi, et ce qu'avait très bien exprimé Stéphane à un moment donné, les processus intellectuels se pensent en moi, donc c'est plus moi, c'est ça pense en moi, une machinerie indépendante de moi, le cortex cognitif versus, enfin, version humaine, donc, on va dire, cortex intellectuel, l'objectif, ce serait plutôt chez la souris moyenne ou chez le rat de l'abordatoire, mais bon, voilà, nous, on est magnifique, on va dire, le cortex intellectuel. Cela dit, quand on a pu fragmenter, en effet, ce qui se passe là, comme là, par exemple, on a toute une petite digression du Danfield avec un jeu sur les humains et les murins, mais entre deux, cette petite digression, en fonction 11, s'est toujours pris dans le contexte de la neurofonction de l'art. Donc, je vous invite à peut-être vous y lancer en peut-être réfléchissant avant, c'est-à-dire que c'est peut-être plus facile pour vous ou pas. Soit vous avez, on va prendre deux options tactiques, à vous de gérer la stratégie qui va avec, soit vous vous dites « je parle, je laisse plus exactement la machinerie intellectuelle parler, et puis j'essaie de noter c'est-à-dire c'est-à-dire en fonction tel autre, tel autre, comme le décrivait Serge par rapport au Danfield qui parlait avant, soit vous pouvez aussi à l'inverse vous dire « je vais ouvrir d'abord le champ sur mon positionnement intellectuel, conceptuel, et dedans, je vais glisser un petit peu de 13, un petit peu de 12, un petit peu de 11, voire du 8, etc. » Alors, qui commence et selon laquelle les deux méthodes choisissent ? Il faut trouver un thème de discussion, c'est toujours de la problématique. Un thème de discussion, j'en ai un, c'est juste que vous vous embêtez quand même. C'est une équipe de chercheurs danois récemment, là en 2024, dans cette année où nous parlons, qui a mis en évidence une protéine TOL Life Receptor 9, numéro 9, ARA, elle ne nous quitte plus. Et en fait, il s'agit d'une découverte assez impressionnante, à savoir que quand on mémorise, alors je suis sur le prochain livre collaboratif, dans mon propre texte à moi qui est infini, qui est la fin, donc la fin, je la travaille, j'expérimente évidemment, et on s'aperçoit donc que notre cerveau a tendance à quand il mémorise cassé. Cassé, on a deux brins d'ADN, il y en a un qui se fragmente quelque part, alors sans rentrer dans les jeux de réparation de polymérase et autres, tout simplement, il s'avère qu'on va évidemment prendre le brin en bonne étape pour réparer celui qui est cassé, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'il y a cette protéine que je viens de citer, qui est impouvantable, qui permet de réparer. Et là, on se dit, mais donc, quand on a des souvenirs, on casse notre ADN et en même temps, justement, on répare. Alors là, il s'agit évidemment de la mémoire à long terme, pour préciser, puisqu'on va pouvoir travailler pour le prochain livre, c'est la long terme, c'est la court terme et même Aurélie qui va se lancer sur le domaine qui m'intéresse et me passionne, la mémoire à un très court terme. Mais bon, et donc, je reviens là-dessus parce qu'évidemment, plein d'œil aussi à Carole qui nous a dit, m'a précisé, être intéressé par justement les moments où il y a du grand changement, notamment le phénomène de vieillissement. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisqu'on peut s'aperçoit de plus en plus qu'on peut finalement la vieillesse d'une maladie, on peut l'interrompre, tout simplement, arrêter de vieillir à grande vitesse et donc arrêter les sur-stress. Voilà une thématique que je lance et qui peut nous permettre de prendre conscience. Donc, on a un ensemble, on l'a divisé, on a mis quoi dedans, on a activé quelle fonction ? Bon, alors, entre les... comme ça, des uns des autres, et puis les sourires aussi. Sinon, je me tournerais vers toi, Serge, peut-être pour aider pour du mal à se lancer. Tout est déclenché par une décision, une décision de se lancer dans l'expérimentation et donc de choisir un sujet quelconque. Là, je suis en train un sujet sur la mémoire, mémoire de travail, mémoire à court terme, mémoire à long terme, le vieillissement, c'est le vieillissement des cellules, pourquoi l'alimentation, comment on va manger, de quelle manière ? Et là, j'essaie d'abord de travailler sur le... Je vous explique un peu ce qu'il y a dans mon cerveau et quelle est la décision de travail. J'essaie d'être directement sur du neuf et donc de recentrer ma discussion. Et donc, je trouve en onze une thématique alimentaire et j'essaie d'être là intellectuellement, dans mon rôle intellectuel, en choisissant les mots. Et je vais vous parler d'une thématique alimentaire parce que dernièrement, j'ai audio-visionné, comme dirait Danfield, un documentaire sur la plateforme YouTube qui parlait de l'alimentation. Et donc, il y aurait, selon une biologiste, un ordre pour le glucose, pour les pics de glucose, les pics d'insuline. Et donc, on mangerait, il faudrait que l'on mange d'abord les légumes et ensuite les protéines, puis les graisses et enfin les sucres. Et donc, je me suis intéressé à ce domaine-là dernièrement. J'essayais d'être toujours en centrage, en allant vers l'objectif pour la neurofonction numéro 9. Et je salue notre ami Amaury qui vient d'arriver. Et là, je vais une petite digression sur la neurofonction numéro 9 où je vais en périphérie, donc en conjoncturel, comme on a dit tout à l'heure, en contextuel où je salue Amaury. Et je m'éloigne de ma thématique de tout à l'heure et je vais encore plus loin, encore plus éloigné de la thématique de Danfield. Donc là, c'est une neurofonction 11 qui vient d'un mouvement intellectuel qui se promène, qui crée une digression par rapport à la posture intellectuelle qui a été stabilisée dans, justement, ce positionnement intellectuel et conceptuel. Alors, qui aurait la bonté d'essayer de résumer pour Amaury un petit peu ce qu'on vient de dire sur ce nouveau cours pour, justement, vous entraîner, comme ça, plus tard, vous pourrez être chargé de travaux dirigés dans toutes cesquelles école ou université pour la neuroconnection. Toutes mes excuses pour mon retard. Oui, je suis. Il y a le retard que jamais, c'est superbe. Donc, quelqu'un pourrait expliquer ? qui ose, qui filient ? Je veux bien essayer. Très bien. Bonsoir Amaury. Tu m'excuseras si, comment dire, mes pensées ne sont pas toutes bien organisées pour te présenter le sujet, mais il n'est pas évident à comprendre. Donc, voilà, je me lance dans l'exercice pour moi-même aussi intégrer les idées. L'objectif, c'est le travail sur l'espace conceptuel, c'est-à-dire dans comment se créer, enfin, pas comment, pardon, dans quel contexte les idées vont-elles se créer, s'organiser ? Peut-être sont-elles créées en fonction de… Alors, je reprends les termes un peu utilisés par Danfield, des couleurs d'idées, peut-être des émotions qui transparaissent dans une discussion, des bizarreries qui pourraient attirer particulièrement notre attention. Et tous ces mouvements d'idées peuvent, comment dire, nous aider à mieux comprendre ce qui se crée en nous, dans notre cerveau, pour résumer, c'est peut-être dans quel contexte aussi mon cerveau utilise certaines idées, certains mots, est-ce que c'est lié à une situation, par exemple, professionnelle où je vais utiliser certaines expressions toutes faites, excusez-moi pour le verbe faire, ou plutôt dans le quotidien où on va utiliser aussi des expressions plus à la mode, plus courantes, ou dans une discussion posée où on va utiliser des mots choisis. l'idée, c'est vraiment d'étudier comment cela se crée, mais aussi l'environnement dans lequel cela se crée. Waouh, bravo ! Je me permettrais deux critiques, mais… Autre critiques, je dis. Non, mais c'est… Non, bravo, bravo, mais simplement, donc, globalement, essaie toujours d'aller du connu vers l'inconnu pour l'autre. Sur le plan pédagogique, tu reviens à la neurofonction 2 qui est déjà assimilée et beaucoup travaillée, et à partir de là, évidemment, ton interlocuteur, en l'occurrence Samori, va tout de suite comprendre « Ah ben oui, dans l'espace ». Et ma seconde réflexion, elle va plus en pointue par rapport à ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire plus dans le détail, quand tu as évoqué qu'on pouvait avoir une forme intellectuelle, tu peux aussi dire qu'on peut avoir, par exemple, une vision intellectuelle, tu reprends des mots du domaine corporel et tu les places dans le domaine intellectuel. Alors là, ton interlocuteur comprend tout, évidemment. D'accord. Alors, juste une petite précision, je le… j'ai voulu intervenir pour aussi m'aider à mieux comprendre le sujet, parce que tout à l'heure, quand tu demandais qui voulait se lancer, c'était absolument pas clair et fluide, et je ne maîtrise pas non plus autant les neurofonctions, les premières neurofonctions. J'ai réussi maintenant à relier les numéros avec le concept pour les neurofonctions intellectuelles, c'est un petit peu plus compliqué. et c'est vrai que quand tu demandais qui veut se lancer pour expérimenter les neurofonctions intellectuelles telles qu'elles se positionnent éventuellement dans le discours ou au contraire pour les mettre en place et voir comment ça se passe, j'étais perdue parce que je me disais mais mince, lesquelles déjà ? Donc, j'ai les mots, j'ai les noms, donc par exemple les mouvements de pensée, les pensées récurrentes, l'espace, mais pas encore les numéros et je pense avoir été un peu perdu à ce moment-là. D'accord. C'est vrai que c'est le raccourci numérique par rapport à la forme longue sémantique qui parfois peut poser souci, je comprends bien ça. Je me suis dans ma tête et je te dis un petit aparté donc un mouvement intellectuel, je suis dans la fonction 11 je crois, neurofonction 11, que tu as une base 7 pour tes neurofonctions et dans ma tête je me disais toujours si je repartais à 1, c'est-à-dire je partais de 11 à 17 pour les neurofonctions intellectuelles, pour moi c'est immédiat 1 et 11, 2 et 12, 3 et 13, mais ça force à utiliser la base 7 donc pourquoi pas. Oui, d'une certaine manière, mais c'est ça, il y a ce jeu de base mathématique et d'une façon assez simple en effet, pour Carole, Carole tu sais que finalement la neurofonction 2 correspond à la 9 et c'est là que tu peux te dire je vais revenir un petit peu sur la 2 et tout le monde comprend mais comme tu viens de le dire si tu n'as pas suffisamment bien assimilé c'est un peu plus délicat bien sûr mais petit à petit c'est ce que j'avais dit au tout début de tout cet ensemble de train de diriger progressivement ça vient parce qu'on s'entraîne on se réentraîne Est-ce que je peux rejouer parce que j'utilise beaucoup cette approche que tu as utilisée Carole rejouer pour être sûr d'avoir bien compris quand tu m'as expliqué ce que j'ai raté dans ma tête s'est formée une image d'un nuage de points avec les points représentant des idées et l'exercice étant de repérer les concentrations de points c'est à dire des idées qui émergent plus rapidement ou des idées toutes toutes faites je n'arrive pas à remplacer cette expression toutes pétries en tant qu'ancien pâtissier et d'analyser et de comprendre comment émergent ces concentrations de points ou ces concentrations d'idées et dans quel contexte professionnel émotionnel est-ce que j'ai est-ce que j'ai à peu près compris est-ce que ma représentation ma représentation visuelle interne est à peu près correcte alors la rôle j'aimerais mieux que vous répondiez Serge ou Danfield pour pas induire éventuellement à Maury dans d'autres dans des erreurs où je préférais que vous soyez plus concis d'accord moi de mon côté j'aurais j'aurais couché sur le papier les neurofonctions pour alors j'aurais j'aurais couché 13 inter 11 inter 9 et ensuite je me serais je me serais posé la question mais que veut dire 13 que veut dire 11 et que veut dire 9 qui vient couronner le tout et ensuite j'aurais j'aurais intellectuellement mis des mots sur chaque sur chaque neurofonction donc la 13 le rôle intellectuel inter 11 le mouvement les mouvements de pensée et inter inter 9 donc l'espace l'espace intellectuel où mes pensées vont se trouver où ce que j'ai ce que j'ai à dire va se trouver est-ce que ça va être conjoncturel est-ce que je vais être en périphérique mes idées vont être en périphérie ou au contraire au centre de la conversation est-ce que est-ce que je vais est-ce que mes idées vont être profondes ou pas je me serais positionné comme ça mais c'est ma manière à moi de gérer ça chacun effectivement Carole toi tu disais les chiffres c'est plus compliqué chacun chacun gère ça comme il peut alors ce que je voulais ajouter aussi parce que Danfield l'a dit tout à l'heure et l'a dit sans le dire mais il me l'a susurré c'est que la neurofonction 11 implique implique un mouvement un mouvement dans l'espace intellectuel parce que il y a un mouvement de pensée donc forcément on va bouger dans notre espace intellectuel et ça va dépendre du degré de mouvement du degré de changement de la pensée et ensuite si on a une idée qui est récurrente forcément on va se centrer on va retrouver une position dans l'espace intellectuel donc ça ça me paraît intéressant de le signaler bien que ça paraisse normale mais voilà je voulais ajouter ça oui par rapport à Amaury je reviens un petit peu avant mais ce que tu viens de dire est très enrichissant Serge ta représentation à Amaury avec pléthore de points c'est un petit peu un peu le mécanisme la Niels Bohr enfin le mécanisme quantique j'ai envie de dire mais là ce serait plutôt à penser à la façon des diagrammes de Feynman c'est à dire tu as une structure puis une autre puis une autre et tu vas t'apercevoir des liaisons entre les structures et même parfois il y en a une qui glisse sur une autre elle est presque tellement semblable qu'elle la complète et par exemple ce que disait Carole que je reprenais un petit peu c'était j'avais dit un petit peu avant et je trouve que c'était extrêmement intéressant de le préciser c'est que tu peux te dire en effet en analogie avec la neurofonction de positionnement corporel ce sont deux et bien tu peux te dire pour bien saisir le fonctionnement que tu vas pouvoir donner à toi-même dans la neurofonction de positionnement conceptuel intellectuel la neurofonction 9 te dire est-ce que par exemple on est en fonction d'eux tu peux te dire ah j'entends prenons un paramètre qui est intéressant en général j'entends dans un groupe humain un tel qui parle tu es arrivé là il y a des réunions il y a des petits fous il y a ce qu'on voudra il y a des gens et j'entends un tel qui parle ah c'est la voix d'un tel ah tiens je vais me saluer ou bien c'est sur le plan donc d'entrée de type sensoriel visuel cette fois ah je vois une couleur là-bas ah cette couleur là ah c'est superbe bon et je prenais comme troisième exemple une forme comme si tu ailles dans une boutique et puis tu vois une sorte de forme bizarroïde à la Giacometti des enchevêtrements style métal dans tous les sens tu essaies de retourner la pièce puis la mettre à travers puis qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que c'est que ça et qui essaie de comprendre cette forme ce qu'elle représente visuellement et bien après on se positionne sur le plan intellectuel on peut se dire pareillement et s'il n'y a pas un aspect entre guillemets auditif sur le plan intellectuel c'est-à-dire une sonorité dans un mot dans le raisonnement dans la suite de mots peut-être une poésie une phrase avec une rime si ça rime bien une phrase avec une rime et bien quelqu'un en toi se dit ça me parle c'est intéressant je comprends bien ou bien c'est plutôt entre guillemets visuel c'est-à-dire sur le plan couleur donc comme on active la visuelle numéro numéro 4 sur les couleurs et bien là on va se dire tiens j'entends qu'il y a une coloration derrière telle idée on pourrait parler de coloration politique une coloration historique il y a une coloration derrière telle idée et puis troisième exemple que je donnais et là je le reprends parce que c'est à mon avis clarifiant c'est donc la vision numéro 3 celle des formes de se dire tiens il y a une idée mais je peux la prendre dans ce sens là mais peut-être qu'elle serait mise dans ce sens-ci si je la retourne carrément peut-être que cette idée là elle a tout à fait un autre sens et quant à tout ça et bien de partir du moment où tu as tout ça tu comprends bien comment tu peux dans un contexte donné un peu ce que tu as Rodi Carole qui était en effet très bien à un moment donné elle te réévoquait j'avais pris un exemple de je me positionne dans on me dit ça 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 et puis je me dis mais est-ce que ce serait pas un autre sens si c'était dans un autre contexte est-ce que si je l'entendais dire par d'autres gens dans un moment tranquille ou dans un moment au contraire de tension professionnelle ou un moment carrément avec les amis est-ce que dans ces trois exceptions différentes ma compréhension globale donc contextuelle et conceptuelle va être différente selon l'une des trois exceptions les trois situations ok merci alors je ne sais pas si on se lance si quelqu'un parmi vous se lance alors peut-être comme l'avait suggéré Serge avec un papier et un crayon je vais essayer un petit peu en lançant évidemment on a d'abord le positionnement conceptuel intellectuel et puis après on va se dire eh bien tu vas avoir telle idée ce sera dans fonction 12 donc telle idée centrale des fixes donc travailler là-dessus puis soudainement je vais m'amuser dans fonction 11 un petit passage d'une pensée à une autre d'une idée à une autre qui est un mouvement intellectuel puis après je reviendrai vers ce que j'avais évoqué avant à nouveau dans fonction 12 et puis après peut-être que là je vais avoir un crescendo je vais oser dans fonction 8 je vais entrer plus en détail dans le détail de ce que je suis en train de dire pour que ce soit plus complexe moins simplex et plus complexe comme on l'a dit à la Berthouse justement l'espèce simplex par exemple donc je vous invite à peut-être ébouiller un petit peu tout ça et puis à vous lancer les uns les autres les unes les autres dans une petite expérimentation pour pouvoir travailler comment je pouvais lancer un processus autour de cette neurofonction 9 donc de positionnement conceptuel ou en entrée neuro conceptuel je dirais oui en entrée pouvoir vous dire quelqu'un parle ou des gens parlent et comment je vais pouvoir capturer une idée en particulier dans ce qui se dit à partir du contexte justement peut-être ne pas être déstabilisé ce que disait en amont Carole tout à l'heure par rapport aux gens qui doivent arriver à nous déstabiliser parce que tout le monde parle de partout il se passe ceci il se passe cela et je n'ai plus à gérer donc c'est aussi intéressant de percevoir d'utiliser cette neurofonction 9 en entrée pour bloquer des mécanismes gênants et se resituer se restabiliser via justement ce positionnement on peut rester sur la thématique qui est la nôtre actuellement c'est à dire la thématique neuroconnectique sur ce travail dirigé en ajoutant ce que l'on a compris peut-être en intervenant sur ce qui est moins simple c'est exprimer l'expérience tout en la travaillant c'est comme ça que je verrai ça et tu l'entendrais et tu le comprendrais je le comprendrais le verbe le verbe voir on l'emploie souvent je vois mais non tu ne vois pas tu entends là je vois et j'entends mais bon c'est vrai on en parlait tout à l'heure avec Aurélie et non pas vraiment c'est 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 un moment un moment de relâchement d'auto-observation et puis on n'est on n'est pas là et on lâche le mot habituel le verbe habituel qui est je vois je vois je vois ce que tu me dis ah oui je le vois voilà donc alors qui s'y jette qui s'y lance qui ose à partir de ce que vient de dire Serge donc on reste dans votre contexte du travail dirigé du jour et vous essayez peut-être selon sa recommandation qui m'appareil judicieuse d'avoir quelques neurofonctions les unes derrière les autres Stéphane tu m'as l'air prêt je pensais surtout à cette cette histoire de de commencer par le particulier ou commencer par le général en particulier par rapport à moi je pensais ça me remémorait des souvenirs avec mes étudiants où d'un côté j'ai des étudiants qui sont dans une école d'ingénieurs et de l'autre côté j'ai des étudiants qui étaient au CNAM et j'avais vraiment remarqué que il fallait pas se tromper du sens de développement intellectuel c'est à dire si par exemple à l'UTC j'ai des étudiants ingénieurs en particulier en génie des procédés et et que je parle d'un exemple concret remonté par exemple vers une loi mathématique ou des principes ça ne fonctionne pas très bien par contre ça fonctionne pour les étudiants du CNAM qui sont des gens de terrain donc l'effort à créer ou l'effort à consentir c'est de d'avoir en tête cette structure en fonction du type d'étudiant et voire même du type de personne parce que ça s'applique également aux esprits qui vont mieux comprendre un raisonnement qui va de l'exemple vers le général ou du général vers le particulier et voilà donc ce que le travail que l'on évoque en ce moment me remémore ces ces constats ou ces expériences pour l'instant voilà c'est bravo c'est une grande richesse didactique et en même temps ça nous permet en termes de pédagogie de cerner excusez ma voix de cerner deux méthodes souvent employées c'est à dire ou bien comme pour les petits-enfants on va aller de l'exemple vers la théorie ou bien pour des gens plus habitués dirais-je au mécanisme théorique on va aller de la théorie vers quelques exemples donc oui il y a cette approche à choisir en effet ça j'avais donné l'exemple c'était donc oui 12 inter-13 ou 12 inter-11 et derrière inter-9 bien sûr on peut commencer par 9 bien sûr inter-12 inter-13 ou 9 inter-12 inter-11 donc s'il y en a qui ont envie de se lancer vous le savez c'est peut-être un ajout c'est la décision la décision est à prendre au début donc au début de la conversation vers est-ce que je vais centrer mes idées est-ce que je vais jouer comme disait tout à l'heure Dan Phil avec une disgression je vais aller de l'un à l'autre pour revenir avec une idée fixe donc la neurofonction 12 voilà c'est la décision de départ il faut se lancer et puis après on essaie de ne pas trop se perdre on essaie de revenir comme moi actuellement vers où est-ce que je me trouve par rapport aux idées que je suis en train de ou que je suis en train de développer maintenant voilà il faut est-ce que je me répète est-ce que je suis là et puis on on essaie pas d'être parfait on essaie juste on essaie juste d'être dans le moment donc il y a un moment on va auto-observer ça ah bah oui on est là je vais revenir par là ah bah oui je suis là je reviens de ce côté là on essaie pas d'être parfait on n'est pas parfait on est juste là je me je m'auto-observe revenant vers une neurofonction 12 donc je ressens on n'est pas parfait ah non non voilà tout en ayant une neurofonction 11 qui permettait qui permettait la digression vers une neurofonction 12 plus petite qui te permettait d'échapper à un contexte plus vaste absolument donc là on pourrait penser aux poupées russes t'as eu trois contextes qui se sont installés les uns dans les autres et donc qui oserait se lancer peut-être Aurélie dans expérience je peux essayer mais j'ai le même problème que Carole je n'arrive pas à associer donc la neurofonction avec le chiffre mais je peux essayer parce que cette thématique m'a fait penser donc à la mémoire spatiale où en effet il est très important donc de de pouvoir localiser sa position actuelle pour pouvoir donc par la suite définir sa trajectoire sa sa future trajectoire et son ancien chemin et et pour pouvoir structurer dans quelle place on a été dans le passé dans le présent et dans le futur c'est organisé dans une j'ai pas envie vraiment d'aller dans des termes techniques donc je vais plutôt rester en surface en périphérie donc là on a un mouvement donc ce que je voulais souligner c'est que pour pour pouvoir structurer donc le c'est pas facile peut-être un petit peu en arrière ça va t'aider oui c'est ce que j'ai fait j'ai essayé de revenir en arrière pour essayer de recapturer l'idée que je souhaite présenté. J'ai du mal à le simplifier, mais ce que je veux parler, c'est en fait par rapport au principe de la précession de phase ou dans une oscillation, comme si c'était une sorte de boîte où dans le cerveau, les activités neuronales qui vont s'activer par rapport à la localisation précédente et la localisation présente et la trajectoire que l'on souhaite prendre dans le futur sont regroupées dans cette même boîte. Et donc, si on n'a pas conscience de notre position actuelle, cette organisation sera chamboulée. Et donc, je voulais juste essayer de simplifier cette notion, mais je n'ai pas réussi. En plus, en termes de boîte, qui m'amène à penser aux homéoboîtes, aux doigts de zinc en biologie, mais bon, c'est amusant cette référence aux boîtes. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Il y a une information et puis cette information, elle bouge. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs boîtes, et donc passé, présent, futur. Et donc, tu as l'information qui était là et peu à peu, elle se modifie. Donc, elle devient ici et puis après, elle va aller là-bas. Donc, tu as été relativement clair, même si je vois des visages plutôt en train de se... Mais c'était quand même un bel effort, en tous les cas. Alors qu'il y a d'autres qui se lancent dans un tel effort, justement. Tu as sent les mains qui se posent sur les visages, entre Carole et Amaury. Et puis, c'est... Posture, posture. Oui, mais toujours le rapport entre posture corporelle, posture émotionnelle, posture intellectuelle. On parle de... On prend un exemple et on se lance. C'est ça le but. Alors, je vais essayer, mais... J'allais partir en anglais. Interrompez-moi si je pars complètement hors sujet. Je... Si je développe un peu la thématique de la méthodologie, donc mon rôle... Mon rôle intellectuel au travail, c'est un rôle d'orchestration, un rôle d'orchestration. Je coordonne beaucoup d'équipes, chaque équipe ayant des activités très, très variées et des connaissances complètement différentes qui ne s'intersectent pas forcément, d'ailleurs. Et mon rôle est de coordonner des gens qui n'ont pas le... qui parlent parfois pas la même langue. Et donc, dans mon rôle, je prends... Donc, dans la neurofonction 13, mon rôle intellectuel. Pour développer ce rôle, je prends une posture intellectuelle selon les personnes auxquelles je parle. Donc, il y a toujours un 13 inter 12. Là, on va parler de différentes connexions de type comme celle-ci, une réunion interconnectée en ligne. Et pour réaliser ce rôle et pour aider à l'orchestration, il est... En gros, je passe mon temps à répéter des idées pour les simplifier, afin de les faire comprendre, afin de les... afin d'aider les gens à comprendre cette idée et pour qu'eux les développent en détail dans leur propre modèle, dans leur propre monde à eux, si vous voulez. Donc, il y a un concept d'explication que j'utilise, une méthode que j'utilise pour revenir là dans le rôle. J'utilise beaucoup la... Alors là, je vais partir sur la neurofonction 10. J'utilise beaucoup la représentation de pyramides conceptuelles, c'est-à-dire dans un système automatique, par exemple, ou un système qu'on ne connaît pas, on rentre dans le système, on ne sait pas où on est, et on explore, soit dans le détail, soit on remonte vers le concept, soit on descend vers le détail. Donc, on rentre dans une pyramide, on explore un niveau de la pyramide, et une fois qu'on a compris, on peut développer en détail, donc on descend sur la base, donc il y a plus de détails, plus de détails, et pour en expliquer le concept à des gens qui ont moins de connaissances techniques, par exemple ce que tu essaies d'expliquer Aurélie, des gens qui n'ont pas de connaissances de la physique ou du cerveau, on part sur des concepts beaucoup plus élevés, donc on dit 50 000 pieds ou 30 000 mètres d'altitude, donc il y a un mouvement intellectuel dans l'idée de partir vers moins de détails, plus de détails, mais tout ça en visualisant une pyramide intellectuelle, donc j'utilise toujours ce concept, je visualise toujours intérieurement ce concept dans une conversation, quelle est la personne en face de moi pour comprendre un peu la posture intellectuelle, pour savoir dans quel niveau de la pyramide je dois me positionner, afin de pouvoir expliquer, j'irai même dans la fonction 8, afin de déterminer la tension intellectuelle de la conversation, à savoir est-ce que je parle à quelqu'un très technique, ou est-ce que je parle à quelqu'un très stratégique. Donc en réfléchissant à l'exercice et au flux d'une heure standard de ma journée, ce que j'essaye de dire c'est que je pense que je passe de 13 le rôle à 12 la posture, je visualise 10 la pyramide, je me positionne dans la pyramide donc 11, et selon 11 je détermine 8 l'attention intellectuelle, et voilà, est-ce que... Et le 9 ? Alors le 9, j'ai toujours du mal à vraiment comprendre ce que c'est, parce que je confonds toujours l'architecture avec un mélange de posture et de rôle, et j'ai vraiment du mal à l'extirper de ces deux-là. Revenons sur les équipes, tu reprends à l'aliment corporel, la réalité corporelle. La réalité corporelle, donc on a la neurofonction 2, donc c'est l'équivalent de la 9, c'est-à-dire le positionnement dans l'espace, en l'occurrence, donc... D'accord. Voilà. Et puis tu as aussi la neurofonction 13, et là ce sera la neurofonction 6, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis habillé comme ci, comme ça, est-ce que je me tiens comme ça, comme dessus, et quel rôle ça représente aux autres. Et puis il y a aussi, alors tu as évoqué, même à la fin, en fonction 8, donc en fonction 1, en équivalence, est-ce que ce que je développe est relaxé ou contracté, ou là là ? Donc quand tu prends une neurofonction corporelle comme base, tout de suite tu comprends la différence entre la 13, que j'évoquais, et puis la 9. D'accord. Dans un groupe d'individus, dans un milieu professionnel, par exemple, on parle plus d'architecture si je... En gros, on dit lire son audience, mais me positionner, c'est plus un concept d'architecture qu'une posture. La posture, c'est une fois que j'ai déterminé mon architecture intellectuelle, conceptuelle, je prends une posture intellectuelle adaptée à cette architecture. Est-ce que ça aurait plus de sens comme ça ? C'est juste, je voudrais essayer d'ajouter. Quand tout à l'heure Stéphane a parlé, il a parlé de général à particulier, il a parlé d'étudiants ingénieurs, il a parlé d'étudiants au CNAM. Et les deux avaient, pour les étudiants ingénieurs, il allait du général au particulier, alors que pour les étudiants au CNAM, il allait du particulier au général. Et pour toi, c'est pareil, parce que tu nous as parlé de techniciens, de gens plus techniques ou de gens plus stratégiques. Et finalement, quand j'écoute ce que tu nous dis, quand j'écoute Stéphane, je vous retrouve finalement dans les mêmes postures, dans les mêmes positionnements par rapport à cette neurofonction 9 et votre positionnement intellectuel en fonction de vos interlocuteurs. Vous êtes sur le même registre. Tout à fait. Sauf si on est toute faite, pardon. Absolument. Carole, ça va ? Oui, oui, oui. Très bien. J'étais en train, justement, d'essayer, non pas dans la conversation que j'ai maintenant, mais j'ai pris le temps d'analyser ce que j'avais essayé d'expliquer à Amaury, que quand je ne maîtrise pas particulièrement le sujet, quand je ne le connais pas, j'ai tendance à avoir des mouvements de pensée très agités, comme si ça partait dans tous les sens. Et puis, à un moment donné, comme une forme de balancement, peut-être à force d'utiliser ou d'essayer d'organiser mes pensées, ça va se devenir plus concret, plus précis. Et ce que j'ai pu observer par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, j'arrivais à la fin de mon discours à trouver des mots peut-être plus explicites, plus concrets pour illustrer mon propos. Et ça me faisait penser aussi que quand je suis dans un contexte intellectuel professionnel, dans lequel je maîtrise en fait vraiment mon sujet, le rôle intellectuel est finalement automatique et presque, j'allais dire fluide, ce n'est pas le rôle qui est fluide, mais finalement, parce que j'ai une posture posée, le rôle est plus facile à tenir. Mais parce que je maîtrise les idées et je maîtrise le discours. Mais c'est vrai que ce soit dans un contexte intellectuel professionnel ou un contexte intellectuel, on va dire, dans une conversation entre amis, j'aurais malgré tout une tendance qui est très présente dans ma façon d'agir, c'est de me répéter, mais pas forcément pour être comprise des autres, mais c'est aussi des fois pour moi, m'aider aussi à simplifier peut-être mon discours ou m'auto-convaincre. Donc, c'est des fois ce que j'ai pu remarquer. Voilà, donc après, j'ai tendance parfois à être plutôt dans la périphérie, pour reprendre les termes qu'utilisait Serge. Quand je... Alors, peut-être que c'est tout à fait normal, mais quand je ne maîtrise pas le sujet, j'ai tendance à tourner un peu autour du pot et pas aller dans des choses précises. Oui, et concrètement, on n'a pas dans notre vie de tous les jours, hors neuroconnectique, et si on n'avait pas commencé la neuroconnectique, cette neurofonction neuve, ce positionnement conceptuel, intellectuel, bon, il nous paraîtrait absent. Il ne serait pas là. Et tu l'as dit très justement, dans chacun de nos rôles, eh bien, on est fluide parce qu'on en a l'habitude, mais le rôle, c'est un rôle d'automate. Il n'y a pas de présence à ce rôle, et encore moins au positionnement intellectuel, conceptuel. Et concrètement, j'étais en train d'y penser tout à l'heure, cette conscience de ce positionnement intellectuel, conceptuel aussi, il nous amène à être aussi plus vigilants sur nos mouvements de pensée. Et c'est exactement ce que tu as dit, Carole, sur ces pensées redondantes qui reviennent, les pensées fixes, donc les postures intellectuelles. Et donc, ça nous permet aussi de prendre conscience de tout ça, et en ayant couronné le tout avec cette conscience du positionnement intellectuel, conceptuel, qui n'est dans la vie de tous les jours, il n'existe pas. En écoutant Carole, et en t'écoutant l'instant, Serge, je me disais que ma compréhension, ou ma capacité à prendre conscience de l'architecture intellectuelle, conceptuelle, est largement due par le fait que j'ai eu la chance de passer par plusieurs rôles dans lesquels l'architecture intellectuelle est différente. Et un peu comme la conscience de... En anglais, on dit les inconnus, inconnus, les connus, inconnus, et les connus, connus, mais en gros, avoir la connaissance ou avoir l'expérience, en fait, détermine le fait que tu as découvert deux, trois, quatre architectures intellectuelles qui, du coup, évoquent qu'il existe plusieurs architectures intellectuelles et donnent une capacité d'écoute, de visualisation au fait qu'il en existe peut-être bien d'autres qu'on ne connaît pas, alors qu'étant dans une architecture intellectuelle constante, il n'existe pas d'autres positionnements, et donc, du coup, on peut croire que c'est la position intellectuelle. Donc, c'est vraiment l'expérience pour moi qui... Encore faut-il en prendre conscience de tout ça, de tout ce que tu viens de dire. Oui. Parce que le rôle, pour beaucoup, c'est un automate. Plusieurs rôles, c'est un automate. Oui, par rapport à l'habitation du rôle, j'ai quand même une sorte d'impression, c'est qu'en fonction du thème, en fonction de la personne, en fonction du contexte, en fonction de l'émotionnel, en corrélation avec une personne ou avec un thème, il y a une densité de présence du jeu qui est clairement différente. Certains sujets m'habitent, je le dis directement, et certains sujets ne me font pas vibrer dans l'ensemble de mon corps. Et donc, il y a des vraies différences aussi de rapidité et de fluidité. C'est-à-dire, par exemple, en relation avec un thème qui me porte, en interaction avec une personne qui me porte également, l'intensité émotionnelle que je peux mettre dans mes phrases, dans mes pensées, ne sont clairement pas du tout les mêmes. Et c'est quelque chose qui, généralement, est renvoyé en miroir. C'est-à-dire que la personne ressent ça et elle alimente ce processus. Je dirais même jusqu'à... Si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec les étudiants, c'est vrai que si on est vraiment en présence devant les étudiants, ce qui se passe, c'est que surgit à l'interaction cette fameuse architecture sans aucune préconception de cette architecture. En particulier dans les réponses, dans les échanges avec des personnes, il y a une fluidité qui peut s'incarner très, très vite. Et donc là, il n'y a pas de... Donc, si on prend la catégorisation intellectuelle, émotionnelle... Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Si on prend cette classification, en fait, il y a des courts-circuits. L'intellectuel, il n'est plus tellement là. C'est le sens qui prime avant les mots. Et peut-être l'émotionnel qui prime avant la forme que peut prendre une idée en concept. Et moi, c'est comme ça que je le ressens. Moi, je te dirais qu'il y a un mot habitude. Il y a l'habitude du rôle et l'habitude des différents contextes, des différentes situations, des différents interlocuteurs. Et donc, toi, tu es pleinement dans ton rôle. Alors, tu peux l'habiter de manière automatique ou l'habiter de manière consciente, en t'auto-observant toi et en observant l'autre. Ça, c'est un point. Mais il ne faut pas enlever ce terme d'habitude. L'habitude est là, donc le fonctionnement. Et on est sur pilotage automatique ou presque. C'est quand on rentre dans différentes situations qui ne nous sont pas habituelles. Là, on peut vraiment jauger. Et puis, dans des circonstances, dans des situations qui ne sont pas habituelles, on va avoir tendance à être beaucoup plus présent. On n'a pas tendance. On sera beaucoup plus présent. Et peut-être que intellectuellement aussi, là, ça va nous contracter intellectuellement. Et la neuro-connexion 13-8 sera plus difficile. Et l'inter-9, 13-8, inter-9, encore un peu plus d'avantages. D'où pour les 15 jours qui viennent, entraînez-vous à aller dans une langue différente, dans un appartement différent ? Oui, parce que c'est bien ça. Quand on est placé dans un lieu qu'on ne connaît pas, c'est l'intérêt d'ailleurs, d'une certaine manière, des vacances. Quand on va dans un lieu qu'on ne connaît pas, forcément, tous les repères sont déstabilisés. Donc, on est obligé de se ressourcer sur soi-même. Contextuellement, oui, j'habite quand même sur la planète Terre, tout va bien. Puis, peu à peu, on descend les étages de la pyramide jusqu'à se dire, bon, là, ça va, c'est du bon, je suis à tel endroit que je ne connais pas, mais autour, je connais. Ma façon de penser, je la reconnais. C'est bien moi, tout va bien. Et évidemment, ce que disait Stéphane, ce que disait juste avant, Stéphane, oui, il y a la façon sensorielle, il y a la façon émotionnelle d'exister qui se rajoute, évidemment, à cette façon intellectuelle de penser ou d'être pensé par le prêtre avancé à la mode. Mais en même temps, c'est bien en se focalisant sur ce qui nous arrive dans tel ou tel mode de pensée qu'on peut interagir sur, justement, l'interlocuteur, comme tu disais, parce que l'interlocuteur, c'est aussi le porteur de tel type d'idée, c'est le porteur de tel type d'émotion, de tel type de sensation. Donc, on est devant l'autre et cet autre-là nous réfère, si on revient sur les idées, nous réfère à un bloc d'idées. Et si jamais on aime bien l'autre, parce qu'on aime bien aussi les discussions avec cet autre, donc les idées échangées, donc la possibilité de réfléchir ensemble, de raisonner, c'est ça aussi qui nous amène à interagir, à interagir de plus en plus fluidement, on revient sur la conversation de la fluidité intellectuelle. Ton micro est coupé, Serge. Je disais, tu as parlé de pyramides, mais c'est bien la pyramide d'Amorey dont tu parlais, où tu descendais les étages et tu les remontais. J'ai juste pris à l'envers, parce que c'est vrai qu'Amorey précisait que ton descend, plus c'est stable et solide, alors que là, je descendais les étages, mais dans l'autre sens, bien sûr, ce que disait Amaury, des étages plus élevés, plus faciles, plus simplifiés, bien sûr. Quelques autres réflexions ? Ça vous paraît un travail maintenant relativement facile et non pas herculéen pour notre prochaine réunion. Excusez-moi, je vais être obligé de vous quitter dans quelques minutes. Bon, alors, j'interromps la vidéo dans ce cas-là et nous prenons un rendez-vous dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.